Merci. Je tiens à remercier madame la garde des Sceaux d'avoir accepté la présidence de ce huitième dîner annuel de la Grande Loge de France. Vous portez, madame, et nous l'avons entendu tout au long de vos propos, vous portez la très lourde responsabilité de cette fonction régalienne et de la mise en œuvre d'un thème que vous avez développé au cours de cette soirée, la justice, la justice pour tous, au plus proche des justiciables, et ce que nous appellerions au plus volontiers, nous, dans nos propos, l'équité, soi-même. Et l'équité qui est une clé du pacte social, qui est au centre des interpellations, des préoccupations, parfois de la colère, d'un certain nombre de citoyens dans ces derniers mois qui ont été agités. Je me tourne également vers notre invité d'honneur, monsieur Stanislas Lehen, que je remercie pour cette brillante et compréhensible. Excusez-moi de dire ça, c'est parce que l'un de nos invités, qui se trouve être en plus un de mes anciens collègues au comité exécutif, au conseil fédéral, m'a dit, quand je lui ai dit que j'ai eu du mal d'aller au-delà de la... Pour me vanter, j'ai dit la soixantième page, mais c'était même pas vrai. Il m'a dit, c'est normal, nous te connaissons, tu ne pouvais pas aller plus loin. Et si vous voulez, je vais le citer, c'est Max Aubrain. Et je vous remercie pour cette brillante allocution sur les talents du cerveau qui nous a aidés à mieux comprendre et à envisager les défis que nous sommes capables de relever, les progrès que nous pouvons accomplir en apprenant de nos erreurs. Mais ça, c'est une phrase que nous aimons bien faire notre aussi, parce qu'en effet, c'est de nos erreurs que nous pouvons apprendre à progresser. Ce n'est pas un hasard, en tout cas, c'est une conjonction de circonstances. Nous recevions l'an dernier, ici même, à cette occasion, vous l'avez entendu, M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, que vous connaissez bien, qui vous a chargé d'une mission difficile mais passionnante, on l'a compris, en vous nommant président du Conseil scientifique de l'Éducation nationale. Je pense que nous ne manquerons pas, que certains d'entre nous et les plus intéressés à votre démarche ne manquerons pas de vous solliciter pour nos prochaines rencontres, colloques et conférences. Je suis même certain que c'est déjà fait. Comme vous, la jeunesse est au cœur de nos préoccupations, car, comme vous, nous considérons que l'école est le lieu de l'apprentissage, ce lieu d'apprentissage qui joue un rôle fondamental. La jeunesse, je l'ai dit tout à l'heure, est un des moteurs de notre action depuis quelques années, notamment par le biais de notre fonds de dotation que j'ai évoqué dans mon introduction. Et à cette occasion, je voudrais réparer un oubli et rebondir justement là-dessus pour évoquer une émission que Péry, où il est, prenant la succession de notre très respectable frère Marc-Henri, organise Péry, qui est là. Merci Péry. Une émission sur France Culture, tous les 3e dimanches à 9h40, c'est précis, retenez, France Culture, tous les 3e dimanches à 9h40 pendant 17 minutes. Je le sais parce que c'est minuté quand on va interviewer. Et son dernier, le dernier article sur cette question, c'était justement notre fonds de dotation. Et je pense que c'est quelque chose que nous voulons mettre en valeur et pour lequel nous voulons aussi que les choses avancent. La jeunesse, je le dis au président Alain Pigeot, qui va se lever lui aussi, parce qu'il faut que vous le reconnaissiez, savoir à qui vous allez donner votre enveloppe ensemble. La jeunesse sera la grande cause à laquelle notre fonds de dotation devra se consacrer en 2019. Je le dis au président délégué parce que je le suis le président tout court et que du coup, c'est moi qui fixe les lignes. Mais il est d'accord pour le faire. A la fin de cette soirée, d'ailleurs, vous trouverez dans le paquet, dans le sac, le paquet qui vous sera remis, une documentation et un appel à participer à notre action de solidarité. Vous le savez, rassurez-vous, il n'y en a plus pour longtemps. Vous le savez, dans mon parcours personnel, vous ne le savez pas, mais je vais vous le dire, j'ai fait bien une citation que vous allez reconnaître. « Aller vers l'idéal et comprendre le réel ». Nous avons dit ce soir les deux versants de cette citation « Aller vers l'idéal de justice » et je dirais plus encore « Comprendre le réel » et, pour vous citer, pour aller jusqu'au bout, si je vous ai, je dirais pour les incultes, mais je n'ose pas, c'est de Jean Jaurès. Et cette citation s'inscrit dans les propos de cette soirée, je viens de le dire, mais aussi dans la démarche initiatique dans laquelle j'ai décidé de m'engager il y a maintenant plus de 30 ans. Sachez-le, on ne devient pas franc-maçon par hasard. C'est une décision qui se mûrit dans le temps. C'est aussi parfois, sinon souvent, sinon toujours, le fruit d'une rencontre. C'est un questionnement sur soi-même, mais c'est aussi la volonté d'être dans l'action, de bâtir un monde meilleur, tourné vers l'autre, dans un esprit de transmission. Cette transmission qui est notre devoir de franc-maçon. Avant d'être grand-maître, j'ai exercé dans ma vie profane des fonctions, on vous a dit une partie, mais l'autre partie, c'est d'avoir côtoyé de nombreux jeunes en difficulté dans une région qui a connu les revers de la déindustrialisation, de la perte du plein emploi, avec tout ce qui peut en découler. J'ai fait le choix de m'investir à mon humble niveau. Je ne suis pas le seul, d'autres le font avec d'autres moyens et sur une autre échelle, c'est sûr. Je veux citer et remercier Mme Roux-de-Bézieux pour son association, je vais essayer d'une araoque pour l'égalité des chances. Et M. Thierry Lherbitte, que je remercie d'être également présent ce soir. Je vais vous faire lever, comme tout le monde, s'il vous plaît. Votre engagement au sein de la Fondation pour la recherche médicale participe aussi de ses préoccupations et des solutions que nous essayons de mettre en place pour le bien de nos contemporains, nos concitoyens, nos voisins, je dirais nos frères. Ces engagements sont importants parce que nous vivons dans une société tourmentée où le sentiment d'incompréhension gagne. Ils sont importants parce que nous le voyons bien. Beaucoup se sentent aujourd'hui délaissés, sinon méprisés. Ils font alors le choix de la violence plutôt que celui de la fraternité. La fraternité, comme l'a dit l'un de nos précédents invités, Abdeléou Bidard, c'est l'amitié entre les cultures et la solidarité entre ceux qui ont beaucoup et ceux qui n'ont pas assez. La fraternité, c'est un socle de notre République, c'est aussi un des piliers de notre devise. C'est enfin et surtout pour nous un devoir impérieux. Avant de conclure définitivement, je voudrais appeler ici, en espérant qu'elles sont toujours là, Baudine, Aminata. J'ai dit appeler ici. Je veux être pris en photo avec vous. Vous n'avez pas compris. Un peu de belles images dans cet océan de... Parce que... En fait, pour une grande partie d'entre vous, je n'ai fait votre connaissance qu'aujourd'hui. En revanche, depuis un certain temps, c'est avec Odile et Aminata que vous avez été en relation et qui vous ont permis et conduit à venir ici ce soir. Je voudrais aussi remercier Christine Kelly, qui va venir ici aussi, comme invitée cette fois. Parce que... Applaudissements En dehors du fait qu'elle est belle et avenante, en dehors du fait qu'elle parle bien, en dehors du fait qu'elle a su nous présenter comme il fallait, elle est aussi une manière de dire, regardez, autour de moi, il n'y a que des femmes. J'en ai à la grande loge quand même. Et puis, je ne voudrais pas oublier, je le fais de façon sincère, d'appeler Brigitte. Applaudissements Vous imaginez que... S'il ne l'avait pas voulu, si elle ne le vivait pas plus mal que ce n'est le cas, je ne serai pas ici et nous ne nous... Ou alors, je serai ici et nous ne nous entendrions. Ce n'est pas le cas, mais je le lui dois. Merci. Applaudissements 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 Je conclue. Merci de votre présence. A bientôt peut-être. Et en tout cas, vous êtes les bienvenus, vous étiez les bienvenus. Vous le serez quand vous le souhaitez, y compris quand c'est une semaine normale, un jour normal. Nous vous accueillerons bien volontiers. Merci à vous. Applaudissements 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 Applaudissements